Ils sont désormais aguerris, ces informaticiens du ministère de l'économie et des finances, sur la notion de la digitalisation. Pendant 48 heures, ils ont reçu des notions clés pouvant leur permettre de relever le défi de la transformation digitale au Bénin. Un enjeu majeur aujourd'hui pour les entreprises. Nous sommes très satisfaits parce que la transformation numérique est importante, mais c'est les hommes qui la conduisent. Le Bénin a beaucoup de compétences, mais il faut le leadership pour que les stratégies puissent être animées et mises en musique. C'est en cela que ces deux jours sont très intéressants parce que nous avons travaillé autour des différents freins, des différentes contraintes et nous avons mis en place des stratégies pour aller de l'avant. Des stratégies innovantes qui seront bientôt perceptibles. L'autre, objectivisé également par cette retraite, parvenu à un schéma direct sectoriel pour le ministère, est reparti avec un esprit d'équipe. La raison évoquée est claire. Le gouvernement actuellement a décidé de mettre le cap sur une accélération de la transformation de notre pays. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que depuis hier, la direction générale des impôts a lancé les télépaiements pour les grandes entreprises. Dorénavant, les grandes entreprises peuvent payer leurs impôts en ligne. Le ministère de l'Économie et des Finances ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette retraite n'est que le début d'une série pour renforcer davantage les capacités de ses spécialistes des systèmes d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !